Générique ... Bonjour à tous, bienvenue sur ETV Newsweek. Voici les titres. Retour sur les annonces du gouvernement sur la réforme des retraites, même contestée. Il est prévu qu'elles soient débattues au Parlement en février. Deux radars tourelles vandalisés, incidents qui ont eu lieu après la fermeté affichée par le préfet sur leur déploiement. Objectif, faire baisser les morts sur les routes. En pleine période hivernale, les experts reconnaissent que la Guadeloupe comme la Martinique vivent un moment de sécheresse. Nous reviendrons sur ce point dans cette édition. Le documentaire sur le Zouk de ETV, dans son information, contesté mais reconnu et applaudi en même temps. Il a été diffusé sur Cana Plus ce vendredi. Juste avant de développer ces titres, on fait un détour à quelques jours de Noël à Sainte-Anne. Zouk de ETV zoome sur des artisans locaux au cœur du marché de Noël. Jusqu'à dimanche, au marché de Noël Guada Prestige de Sainte-Anne, une quarantaine d'exposants. Ici, vous ne trouverez que des passionnés d'artisanat. Depuis presque 20 ans, Brigitte travaille les essences mêmes de l'archipel. Dans son atelier à Guayave, elle crée alors ses propres bijoux et autres objets d'art. Je parle de la matière brute de branches et de troncs que je récupère avec des échanges avec des artisans. Je travaille les essences de Guadeloupe essentiellement, nos essences précieuses et exotiques, donc beaucoup d'art fruitier. Benoît, anciennement menuisier, est justement allé piocher le fruit du calbacier. Après l'avoir vidé, il le fait sécher pendant plus d'un mois et demi avant de le percer pour en sortir une véritable œuvre d'art. Ça m'est venu tout simplement en passant devant un calbacier. J'ai cherché ce que je pouvais faire avec et puis j'ai vu un peu ce qui se faisait en Guadeloupe et ça m'a donné l'idée de faire des lampes. Jean-Claude, lui, est apiculteur depuis 9 ans à Saint-François. Être présent à ce marché de Noël et pouvoir faire découvrir son miel est essentiel. Je tiens à valoriser le produit de la Guadeloupe parce qu'on a beaucoup de miel exporté, qui n'est pas celui de la Guadeloupe, qui est celui de partout. Donc moi, je tiens à valoriser nos produits parce que c'est un produit qui a beaucoup de saveurs, beaucoup de qualités et qui a déjà gagné beaucoup de médailles à la chambre d'agriculture. C'est justement l'objectif de ce marché, réunir touristes et locaux autour de Noël, bien sûr, mais également autour des petits trésors de la Guadeloupe. C'est pas facile de trouver aujourd'hui des vrais artisans locaux, trouver des produits qui soient naturels. Là, en l'occurrence, je cherchais quelque chose de spécifique et j'ai pu avoir une explication qui était précise, qui m'aiguillait aussi sur la culture locale et les produits locaux. Je trouve ça vachement intéressant. On compte sur la manne des touristes justement pour les ramener en métropole ou ailleurs, au Canada ou ailleurs. Et on compte aussi sur les Guadoupéens pour les consommer et pour éviter d'aller dans les grandes surfaces les acheter. Parce qu'ici, les artisans font des choses pensées, réfléchies, créées avec passion. Le Père Noël en personne viendra distribuer un goûter aux enfants, samedi et dimanche après-midi. Le marché de Noël déménagera ensuite à Morne à l'eau. Cette semaine a été celle des annonces et des précisions sur la réforme des retraites. Le projet de loi passera le 22 janvier en Conseil des ministres et en février à l'Assemblée nationale. Alors évidemment, en l'état actuel des choses, puisqu'il est très contesté dans la rue par de nombreuses organisations syndicales. Retour sur les points forts de cette réforme avec Marjorie Nadal. Alors que près de 3000 personnes avaient manifesté contre la réforme des retraites jeudi dernier, le Premier ministre Edouard Philippe a dévoilé hier les grandes lignes du projet. Parmi elles, la fin des 42 régimes spéciaux. Le système sera donc le même pour tous les Français, sans exception, au lieu d'être organisé selon des logiques de statut. Point très attendu de cette réforme, l'âge du départ à la retraite. Selon le Premier ministre, il reste inchangé, mais un système de bonus-malus sera appliqué pour inciter les Français à travailler plus longtemps. C'est la génération 2004, celle qui aura 18 ans en 2022, qui sera la première à intégrer ce nouveau système. Pour les autres, la transition sera progressive. Nous avons choisi de ne rien changer pour celles qui sont aujourd'hui à moins de 17 ans de leur retraite. C'est-à-dire, pour le régime général, les personnes nées avant 1975 qui auront plus de 50 ans en 2025. Mettre une date, alors vous êtes dedans ou vous n'êtes pas dedans, vous êtes nés avant ou pas avant, etc. Je pense que c'est stratégique. Nous pensons que c'est stratégique. Alors, il vaut mieux diviser pour mieux régner. Alors, vous aurez une partie des travailleurs, une partie de la population qui seront concernés et pas l'autre partie. Et nous savons très bien ce que ça veut dire. C'est justement le piège, il ne faut pas entrer dedans. Autre grande mesure de cette réforme, la garantie d'une pension minimale de 1000 euros net par mois pour une carrière complète au SMIC. Ce sera une révolution sociale qui restera comme une conquête, notamment pour les agriculteurs, les artisans, les commerçants. Edouard Philippe a également répondu aux enseignants, ceux considérés comme les grands perdants de la réforme. Il leur promet une revalorisation de salaire pour maintenir le niveau des pensions. Il serait inacceptable que les enseignants perdent le moindre euro de pension compte tenu de cette application. Et cela ne se produira pas. Je n'y crois pas, pas une seule minute. Ce qu'il ne dit pas dans son discours, c'est que la revalorisation qu'il promet aux enseignants sera sous condition. Et la condition, ça sera accepter d'être déplacé régulièrement, c'est-à-dire accepter de changer régulièrement d'établissement pour pouvoir être mieux payé, être valorisé. Le projet de loi sera soumis au Conseil des ministres le 22 janvier et discuté au Parlement fin février. En attendant, les syndicats appellent à poursuivre la grève. Un radar tourelle a été détruit à Saint-François, un autre en feu à Guayave cette semaine. Mais rien n'empêchera la détermination de l'État au sujet de leur déploiement en Guadeloupe. Il faut dire qu'il y a eu 46 morts sur les routes d'un autre département, dont la moitié due justement à la vitesse. C'est ce qu'a voulu rappeler le préfet Philippe Gustin. Vous avez pu vivre sur ETV cette semaine son entretien exclusif d'une heure. Reportage Thierry Fenderet, Hervé Gaillon, Virgile Popotte. Sur ces images amateurs filmées dans la nuit de jeudi à vendredi, le radar tourelle de Guayave en proie aux flammes, juste avant l'arrivée des pompiers vers une heure du matin. Wow, le radar de Guayave, ça y est les gars. Le lendemain, les dégâts sur le dispositif de contrôle nouvelle génération semblent irréversibles. Entre les pièces électroniques au sol et les vitres brisées, la scène laisse place à l'investigation des gendarmes et techniciens en identification criminelle. En début de semaine à Saint-François, un autre de ces radars tourelles a subi lui aussi de fortes dégradations, avant d'être rapidement remplacé. Jeudi, une tentative de dégradation par le feu a été stoppée à temps par la police au niveau de Capesterbello. Interrogé sur notre antenne avant la multiplication de ces actes, le préfet de la région Guadeloupe rappelait l'importance du déploiement de ces radars sur le territoire. Moi j'aime bien les gens qui disent qu'on ne veut pas de radars tourelles, mais qui n'ont aucune pensée, mais vraiment aucune, pour les, nous sommes aujourd'hui, le compteur malheureusement a encore marqué une minute cette nuit, à 46 morts, soit deux à trois fois plus d'accidents, je ne dis pas sur le reste de la République, mais plus de deux fois plus d'accidents qu'en Martinique. Mais moi, mon objectif, il est clair là au-dessus. Il est de sécuriser, sauver des vies, accessoirement. On parle beaucoup aussi des morts, on oublie tous ceux qui seront marqués jusqu'au reste, jusqu'au dernier jour par un accident grave, eux ou leur famille. Et puis c'est de pacifier les routes de Guadeloupe, parce qu'aujourd'hui elles ne le sont pas. Dans un communiqué publié mercredi, la préfecture rappelait les peines encourues pour la détérioration de biens publics. L'infraction peut être punie de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Une enquête judiciaire est en cours pour tenter d'identifier les responsables de ces actes. On va revenir à présent sur la sécheresse qui menace la Guadeloupe en pleine période hivernale. Voici les précisions de Marius Mathieu. Sur ces données relevées par Météo France, les cumuls des pluies sur la Guadeloupe ont été particulièrement faibles en 2019. En novembre, la pluviométrie était même inférieure de moitié au normal de saison. Pour ces raisons, la Guadeloupe, la Martinique et plusieurs îles aux Antilles ont été mises sous surveillance par l'OMS pour risque de sécheresse. Un risque bien réel pour Météo France en cette fin de saison humide. Nous allons entamer la saison sèche. Et cette saison sèche, s'il n'y a pas de pluie significative, risque de se retrouver sans réserve d'eau vraiment importante. On voit que c'est le cas pour la souffrière. On voit qu'il y a des valeurs très sèches déjà sur une bonne partie du relief. Ça va encore continuer ce mois-ci, puisque c'est un cours de calcul, mais on voit déjà que les valeurs qu'on a mesurées, que ça va être un peu équivalent. On n'est pas en train de reconstituer notre réserve en eau habituelle pour les mois prochains. Et c'est ce qui va peut-être provoquer des effets regrettables pour les mois à venir. Contrairement à ce qu'on pense, on est déjà en réalité en sécheresse par endroits. Cette sécheresse pourrait se généraliser et faire comme les îles voisines, comme Arsynique par compris, une sécheresse problématique pour notre population. Les chiffres relevés par Météo France seraient comparables à ceux observés en 1997 et 2009, années marquées par des sécheresses importantes en Guadeloupe. De quoi ressentir plus que jamais certains effets du changement climatique. On vous parlait dans cette édition de TV Newsweek d'un restaurateur qui avait saisi la justice à cause du manque d'eau potable. Cette fois-ci, ils zoomenent sur un autre restaurateur en pleine galère. Maintenant, nos entreprises en souffrent terriblement sans même pouvoir se relever et avancer. Précision, Marius Mathieu. Si les amateurs de bonne viande connaissent ce restaurant situé au Gosier, beaucoup sont loin d'imaginer le combat quotidien de ce commerçant contre un phénomène bien connu en Guadeloupe. Ben voilà, vous allez voir, aujourd'hui, ça va être compliqué de travailler parce qu'aussi, pareil, vous pouvez tourner le robinet, il n'y a pas d'eau. Ce soir, on ne pourra pas vraiment travailler, donc c'est ce peu qu'on ferme parce qu'on ne peut pas cumuler la vaisselle comme ça, sans eau, ce n'est pas possible. Un manque d'eau récurrent aux conséquences matérielles et humaines pour l'entreprise. On a décidé de fermer pratiquement trois jours par semaine parce qu'avec ces coupures d'eau, ce n'est pas possible de travailler. Mon personnel aussi, en pâthie aussi, ce n'est pas possible, ils ne peuvent pas travailler. On ne peut pas cumuler 60, vous avez 20 couverts, vous avez plus de 60 verres, vous les mettez où ? Si on a trois jours de fermeture à cause de l'eau, plus deux jours de repos à notre personnel, qui est obligatoire, on s'enferme cinq jours. Alors quand est-ce qu'on travaille ? Comment on fait pour payer tout le monde ? Ce n'est pas possible, à un moment, il faut quand même être logique. Des fermetures forcées, difficiles à encaisser pour ce restaurateur, pourtant reconnu par la profession et apprécié de sa clientèle. Comme si le manque d'eau ne suffisait pas, ici l'accès au restaurant a été rendu difficile, plusieurs mois, à cause de travaux sur la voie publique. Alors vous voyez, regardez, ça cumule, ils n'ont même pas fini. C'est pas fini, regardez, la route est calée, là maintenant elle est rouverte, mais pendant quatre mois, cinq mois, presque cinq mois, ça a été fermé. Les clients, ils ne viennent pas, ils ont abandonné nos restaurants, et ils sont allés ailleurs forcément, et pour faire revenir notre clientèle maintenant, c'est compliqué. Le cumul de ces problèmes représenterait pour l'entreprise une perte de 60% de chiffre d'affaires. Le risque pour ce restaurateur est de voir les bonnes tables disparaître petit à petit en Guadeloupe. Cet impact de quatre, cinq mois de coupure d'eau et de fermeture de la route, pour nous c'est une conséquence d'une année de travail pour récupérer notre clientèle correctement. On ne nous aide pas à quelque part, au moins quand il y a des problèmes comme ça graves, nous indemniser, ou trouver une solution d'indemnisation, ou d'aide, à la fin, nous on va fermer, on va fermer trois jours, plus de jours de congés à donner à notre personnel, ça fait cinq jours. Il nous reste quoi pour ouvrir ? On va ouvrir deux jours dans la semaine, lesquels ? 215 restaurants, dont celui-ci, ont été sélectionnés en Martinique, Guadeloupe et Guyane par le guide gastronomique Goemillo. Une récompense valorisante pour ces restaurateurs, malgré les difficultés rencontrées sur le terrain. Vous savez que ETV aime aller à la rencontre au plus près des Guadeloupéens pour vivre leur vie, plongée à présent au cœur d'une famille qui vit un calvaire à cause d'un canal d'eau usée. Vous allez voir pourquoi. Voici le reportage à Capesterbello de Marie-Euse Mathieu. À Capesterbello, chez cette habitante, l'enfer se trouve depuis quelques mois, à quelques pas seulement de l'habitation familiale. Derrière ce grillage, un canal d'eau usée à l'air libre et obstrué rend l'air très souvent irrespirable. Ici, le quotidien est devenu insupportable. C'est beaucoup de moustiques et l'eau qui dort, qui n'est pas évacuée et ce n'est pas nettoyé. Oui, c'est l'eau de puits, mais il y a des eaux usées qui entrent dedans et ça reste dormi et ça sent mauvais. Ça sent déjà le matin et puis quand il pleut à verre, c'est quand l'odeur monte parce que ça déborde. Ça fouille l'eau qui est en bas et ça monte, l'odeur monte. Une situation incontrôlable, de plus en plus difficile à vivre pour cette famille, déjà victime de problèmes de santé liés directement à l'insalubrité des lieux. J'ai déjà eu la maladie, toutes les maladies, des microbes et tout, la dengue. Là, quand il fait beau, l'eau devient tout verte, donc il y a des moustiques. J'ai mes petits-enfants, j'ai des arrières aux petits-enfants aussi là. Ça me gêne de voir les moustiques, on a peur que les enfants soient malades. Avec les maladies qu'on court maintenant là, c'est vraiment dur. Dans ce quartier, certaines habitations ne seraient pas toutes aux normes quant au rejet des eaux usées, au tout à l'égout. Pour cette famille et de nombreux voisins, l'entretien de ce canal d'évacuation serait un bon début pour atténuer le problème. Nous avons voulu retourner au plus près des habitants de Pointe-à-Pitre qui ont subi un incendie ravageur il y a deux semaines. Alors en général, c'est vrai que passé l'information le jour du drame, ils passent aux oubliettes justement. Nous avons tenu à savoir quel était leur quotidien deux semaines après Margerie Nadal. C'était il y a deux semaines. L'incendie de Pointe-à-Pitre a emporté avec lui une dizaine de maisons et grand nombre de souvenirs. Comme neuf autres familles, Peter a tout perdu. À 61 ans, il doit vivre chez un ami en attendant d'être relogé. Il passe pourtant ses journées devant la ruine de ce qu'était il y a peu son foyer, s'attachant à ses vieilles habitudes tout en continuant à faire bonne figure. Les voisins qui passent, hello, ça va ? Ah aujourd'hui, il n'y a pas de poulet, hein ? Ok, Andy, ok Peter, il n'y a pas de problème, j'ai compris. On reste comme ça, toujours. J'avais dit linge quand j'étais petit à la Dominique. C'est brûlé la dent aussi. Les souliers, les pantalons, les chemises, tout est brûlé la dent. Meubles, frigidaires, machines à laver, papiers d'identité, il ne lui reste plus rien. Son seul repère, son chat qui ne s'est pas enfui et que Peter vient tous les jours nourrir. Hein, poussine ? Mais où est-ce que nous ? Là, c'est un chum. J'avais un lit là, avec mon télé là. Comme chaque matin, Peter retrace le chemin de sa maison. Une maison dans laquelle il a vécu 12 ans et dont il est très fier. Alors, malgré tout ça, il reste positif. Je suis toujours héros. Quand je regarde la maison, je viens, je regarde la maison, j'étouffe. Bon, c'est brûlé. Mais quand je suis là, je suis toujours héros. J'ai un petit content. C'est la vie continue. Yves, quant à lui, vivait juste en face. Il était là le jour de l'incendie et a vu sa maison finir en cendre. Monteur d'instruments, il a également perdu ses outils de travail. Il doit alors tout recommencer à zéro. C'est un coup dur à subir et de recevoir. Surtout lorsqu'on ne s'attend pas. On n'était pas prêt pour cela. Surtout en fin d'année. Vous comprenez, ce n'est pas évident. Ça, on trouve sur ma droite. C'est une petite cuisine qui est très mouilleste. Yves a toujours vécu ici. Il s'agissait d'une maison familiale transmise de génération en génération. Alors pour lui, ça ne fait aucun doute. Même avec ses 62 ans, il la reconstruira. Même si ça me prend 7 ans, je suis là. Quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Au lendemain de l'incendie, on leur avait demandé de se rendre au CCAS pour lancer une procédure de relogement. Depuis, toujours rien. Pourtant, la mairie de Pointe-à-Pitre se veut rassurante. Chacun d'eux va avoir un toit. Il y a un traitement qui est fait au cas par cas parce qu'il ne s'agit pas simplement de reloger, mais c'est de reloger avec un minimum dans les appartements, à savoir un réfrigérateur, un lit, quatre chaises, une table. Donc c'est pour cela que le CCAS de la ville de Pointe-à-Pitre fait le lien avec la CAF de Guadeloupe. Une commission de logement a justement eu lieu aujourd'hui pour traiter ces demandes au cas par cas. En attendant, Peter, Yves et les autres sinistrés se soutiennent, en espérant pouvoir bientôt retrouver une vie normale. Les Guadeloupéens sont très généreux. Vous avez permis de récolter plus de 60 000 euros pour le Téléthon de 2019. Voici les précisions de Marjorie Nadal. Bémao, Pointe-Noire, Saint-Anne, ce week-end, c'est toute la Guadeloupe qui vivait au rythme des 30 heures du Téléthon. A cette occasion, plus de 40 défis ont été organisées pour collecter des dons. Entre sport, musique ou même baptême de l'air, les Guadeloupéens ont largement répondu à l'appel. Je suis un homme heureux. Nous avons eu pas mal d'activités, pas mal d'actions ce week-end, ce qu'on appelle le 30 heures du Téléthon. Nous avons eu une balade en Allée Davidson, un saut en parapente, la Zumba, un concert à guichet fermé à la salle au Berloison. Je remercie aux Guadeloupéens qui se sont mobilisés pour le Téléthon 2019. Et dans les centres d'appel du 36-37, même constat. Hier soir à minuit, les chiffres nationaux ont révélé des dons à hauteur de 74 millions d'euros. Et les Guadeloupéens y ont généreusement participé. Oui, alors cette année, on est vraiment très satisfaits puisque 30 heures, 60 000 euros, un centre de promesses qui n'arrêtait pas de sonner. Donc franchement, déjà, merci, merci aux Guadeloupéens. Merci d'avoir appelé puisque 60 000 euros, c'est plus que l'an dernier. Nous avons quand même 10 000 euros de plus. Et j'espère que l'année prochaine, on en fera 20 ou 30 de plus puisque vous êtes généreux et vous nous l'avez encore prouvé. Merci. Les 30 heures sont terminées, mais il est possible de continuer à donner sur le site AFM Téléthon. Cet argent permettra de financer des projets de recherche et des traitements pour lutter contre les maladies génétiques et neuromusculaires. Retour sur le documentaire sur le Zouk diffusé vendredi soir sur Canal+. De nombreux artistes ont répondu aux questions sur cette enquête, un documentaire de Mario Moradel et de Blaise Mandioua. Mario Moradel a pu mettre toutes ses archives à disposition, sa connaissance particulière du dossier pour ce documentaire. Qu'est-ce que le Zouk ? Identité, vision, rassemblement ? Chacun y va de sa définition. Marius Mathieu était à la projection mercredi. Sa sonorité est reconnaissable dans le monde entier, mais sa véritable histoire reste souvent inconnue du grand public. En avant-première mercredi soir au Cine Star, le documentaire Sassé le Zouk de Mario Moradel et Blaise Mandioua s'intéresse à la genèse de cette musique à la fois singulière et universelle, avec une coproduction inédite aux Antilles entre ETV et Canal+. Canal+, Antilles, s'investit dans la coproduction locale depuis des années. On est très fiers de le faire et on est surtout très fiers de le faire avec des acteurs engagés que sont ETV, ici sur notre territoire godloupéen, une télé privée qui fait des choses de qualité. On est très heureux de pouvoir aussi être partenaire avec eux dans la coproduction, coproduction locale, sur un thème universel qui plaira à tout le monde et qui sera très bientôt diffusé sur nos antennes. Donc nos abonnés, je pense, ont hâte de le découvrir. Ils en ont déjà eu quelques aversus. C'est un aboutissement. Après 37 ans d'expérience sur le terrain, nous avons essayé de produire un documentaire sur l'histoire du Zouk, puisque ETV a pris naissance en même temps que cette musique. Et je pensais que c'était important de faire ce documentaire pour qu'il y ait une mémoire pour notre jeunesse. Et je crois que c'est un développement logique au niveau de ETV. Ce documentaire est vraiment l'expression, la volonté de ces artistes de dire ce qu'ils sont, ce qu'est ce peuple. Et c'est ce que j'ai essayé de retranscrire avec mes mots, avec ma sensibilité, pour le faire partager au plus grand nombre. Plus de 400 personnes ont assisté à l'avant-première de Ça, c'est le Zouk. Un premier succès pour ce documentaire, diffusé vendredi soir sur l'antenne de Canal+, et bientôt sur ETV. Vibrer au rythme du Zouk, c'est quasiment inné. Vibrer au rythme des notes d'accordéon, voilà, qui est peut-être plus délicat pour certains. Mais cet exploit a été réussi grâce à Lucien, cet accordéoniste qui nous enchante depuis bien longtemps. Marjorie Nadal. Lucien est accordéoniste depuis plus de 60 ans. Il était ouvrier agricole, mais lorsqu'il rentrait à la maison, il devenait artiste. Faisant virevolter ses doigts sur les touches de l'instrument, qui devenut très vite le prolongement de ses mains. J'ai appuyé. Avec la Veronica. Et après, j'ai joué accordéon, sans partition. Et après, je continue à jouer. Je rentrais dans les orchestres. Emmaüs, jaguar cheveux gris, il a effectivement enchaîné les orchestres et représentations. Aujourd'hui, à l'âge de 83 ans, il se fait appeler tonton dans son groupe Calib. Avec ses douze autres collègues chanteurs-musiciens, il fait même de la prévention routière par le biais de quelques chansons. Autodidacte, il a toujours su impressionner ses proches. Fête de Noël, réunion de famille, chaque occasion était bonne pour sortir l'accordéon. C'est un plaisir d'entendre mon mari jouer. Parce que quand il joue l'accordéon, moi je chante aussi avec lui. Et les enfants aussi, les enfants dansent parfois. Avec ma fille, ma petite-fille qui danse. Voilà, Luna. Il entend son papi jouer de l'accordéon. Depuis mon enfance, il joue de l'accordéon. Moi, je fais quelques petites notes avec l'accordéon, mais je ne suis pas trop experte. Cette passion de la musique, c'est une affaire de famille. Lucien a su la transmettre à son fils Patrice. Depuis l'âge de 5 ans, j'ai vu mon père qui jouait de l'accordéon. Où on faisait pas mal de fêtes, pas mal d'ambiance. Et puis ça m'a donné goût à jouer au cas et puis un peu à l'accordéon. Alors, ensemble et avec toute la complicité qui unit cette famille de Cap-Estherbello, ils se retrouvent autour de quelques notes. Voilà donc pour ces quelques notes bien trouvées pour terminer cette édition de TV Newsweek. Excellente semaine sur ETV. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada